Lionel Rafalovitch, bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Lenovo France. Un petit rappel de ce qu'est Lenovo. Bien, écoutez, je vais vous parler rapidement des métiers de Lenovo. Lenovo est un constructeur de micro-informatique. Évidemment, on est connu depuis quelques années, évidemment, pour la partie des PC, de type PC de bureau, portable, maintenant tablette. Mais Lenovo s'était également ouvert à de nouveaux métiers récemment, puisque nous avons racheté l'activité téléphonie de Motorola, que nous avons racheté à Google il y a maintenant un an. Puis plus récemment dans l'actualité, Lenovo a racheté la partie également serveur d'IBM. Donc aujourd'hui, Lenovo a une offre extrêmement large, qui va du PC dans toutes ses dimensions, au portable, aux tablettes, avec tous les nouveaux formats de tablettes qui aujourd'hui émergent, les deux en un, et puis la gamme Workstation également, qui adresse le domaine de l'éducation, et toute la partie serveur, storage et mobilité. Donc on fournit un ensemble maintenant très cohérent de hardware. Ce qui caractérise Lenovo, bon déjà d'une part nos résultats. Lenovo est devenu le numéro un, le constructeur, le premier constructeur, le numéro un mondial de micro-informatique depuis maintenant deux ans. On a 21,5% de parts de marché, donc ce qui est important, très très significatif. Et il y a dix ans, on était à 7% de parts de marché, donc une croissance ininterrompue. Et ce qui nous caractérise, pourquoi ce succès-là ? Parce que nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle maintenant plus généralement les « devices » pour recouvrir tout ce qui concerne la micro-informatique. Et la deuxième caractéristique, c'est que nous sommes un industriel avec de nombreuses usines en propre par rapport à nos confrères qui, eux, ne produisent plus eux-mêmes. Nous maîtrisons notre production et une grande partie de ce que l'on vend, nous les fabriquons. Donc ça nous apporte une qualité de production homogène, une maîtrise de cette production, une maîtrise de la supply chain, de très bons prix, de très bons coûts également de production, puisque nous n'avons pas d'intermédiaires qui fabriquent à notre place. Donc ces recettes-là nous ont permis de croître et de nous développer. On va parler maintenant d'éducation. Vous êtes un gros constructeur, on l'a compris. Pour le domaine de l'éducation, vous adaptez des produits, vous avez des offres spécifiques ? Alors l'éducation est un secteur stratégique pour les nouveaux à deux titres. Évidemment par rapport au potentiel commercial que ça représente, c'est la vérité. Il y a énormément d'achats, de besoins, et c'est un domaine qui bouge beaucoup dans tout ce qui est numérique, mais également aussi pour l'aspect stratégique d'équiper des enfants qui demain seront les utilisateurs dans d'autres domaines et qui nous achèteront des portables plus haut de gamme, des PC, des serveurs et d'autres domaines. Donc ça représente, c'est vraiment deux intérêts très importants. Donc pour cela, on a créé une direction mondiale de l'éducation. On n'a pas beaucoup de secteurs verticaux, on a celui de l'éducation, celui de la santé. Et cette équipe-là, qui se décline dans toutes les géographies, a travaillé justement à nouer des partenariats avec des éditeurs, avec des fournisseurs. Alors des fournisseurs, ça peut être des gens comme Intel, comme Microsoft, comme AMD, des éditeurs de logiciels. Tout un écosystème pour être capable ensuite, au niveau des pays, d'apporter au domaine de l'éducation des solutions globales, des solutions clés en main, qui vont permettre, j'allais dire, d'adresser les usages et les besoins du domaine de l'éducation. Donc pour répondre à votre question, oui, un certain nombre de produits sont issus des échanges et des réflexions que nous avons de cette direction éducation mondiale, qui rencontre de manière très régulière le monde de l'éducation. et ça nous a, par exemple, amené à fabriquer des produits semi-durcis, à designer des tablettes d'une certaine manière pour mieux répondre au domaine, j'allais dire, de l'enseignement. Mais en général, nous adressons le marché par l'intermédiaire des intégrateurs. Comme nous sommes à l'industriel, on a besoin de s'appuyer sur des gens qui vont intégrer nos solutions et qui vont y rajouter des briques logicielles ou des briques de périphériques. Donc nous-mêmes, nous avons qualifié des briques de périphériques. On a labellisé des chariots numériques pour les classes mobiles. On a racheté une société pour avoir un logiciel de prise de main, de logiciel de gestion de classe. On a noué des partenariats avec des fournisseurs de MDM qui sont des outils logiciels pour manager tous les outils qu'on met dans les classes. Donc on a nous-mêmes labellisé des produits pour aider nos intégrateurs à apporter des briques homogènes qui s'intègrent avec nos technologies. Mais nous, nous sommes un fabricant de technologies et c'est ça notre objectif, et de les fournir au meilleur prix avec le plus de technologies possibles. Donc on investit beaucoup en R&D. D'ailleurs, au CES à Las Vegas, on a eu 64 awards qui démontrent le savoir-faire de Lenovo. Et évidemment, ça conduit à toute une gamme de produits extrêmement larges qui adressent parfaitement les besoins de l'éducation. Donc, en tablette, pour revenir plus particulièrement et pour finir notre entretien, on a une gamme de tablettes qui est soit dans l'environnement Windows, soit l'environnement Android. Des tablettes, notamment des tablettes de type Yoga. On a inventé le concept Yoga, qui sont des tablettes qui se transforment à 360 degrés ou qui intègrent des pieds dans la tablette elle-même, ce qui permet d'avoir une autonomie accrue parce que la batterie est logée dans le pied, une bonne prise en main et une robustesse des produits. Donc ça, c'est des tablettes, on va dire, on va avoir des tablettes type Yoga, des tablettes plus traditionnelles, toute une gamme de deux en un et notamment une gamme qui va répondre au cahier des charges du Carmo, du plan e-gouvernement. Et on va adresser avec une gamme de moins d'une dizaine de produits. Et il est certain que chaque utilisateur, chaque projet éducatif va trouver la tablette adaptée à son besoin d'usage. Donc on a développé un grand nombre pour s'adapter à tous les usages. Voilà. Et ce qui caractérise, enfin, ce qui caractérise Lenovo, c'est la robustesse des produits. On est réputé avec la gamme Synpad pour cela, la robustesse et la technologie que l'on embarque dans ces solutions-là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Super. Merci. Merci.